Salut à tous, c'est le Gratteur Fou, mais là je m'attaque donc à un jeu qui s'appelle le Burning Wins. Alors, jeu très simplifié, pas de free spin, pas de joker, pas de bonus. Alors par contre, les crédits restants c'est 1.000 d'euros, c'est clair que sur les précédentes parties, il y a quand même eu des hauts et des bas, les crédits avaient bien gonflé, bien redescendu, bien regonflé, mais là sur la précédente partie, ils ont bien dégringolé, il me reste donc 1.000 d'euros de crédit. Donc, ça ne va pas être évident pour faire gonfler tout ça. Alors, mise à 20, l'eau minimum 140, 300 pour les raisins et les pastèques, 400 pour les barres, 800 pour les cloches, 1.200 pour les 7. Alors, machine à sous qui tire des symboles aléatoirement, j'espère qu'elle va nous sortir un beau truc. Ok, dommage pour le rouleau 3. Alors, début de partie, spins perdants sur spins perdants, voyons voir si on tentait un peu des mises semi-sucidaires. Alors, c'est vrai que là, avec des mises à 45, l'eau minimum, ça paye 315, 675, 900, 1800, 2700. Alors, on va essayer. Alors, très forte probabilité pour se retrouver à 0 aussi, je tiens quand même à le préciser. Mais bon, il n'y a quand même que comme ça que ça pourrait éventuellement renflouer les crédits. Si bien sûr, il y a des combinaisons gagnantes sur les lignes. Alors, là, on dirait que c'est mal barré à première vue. Alors, 315. C'est vrai que quand ça paye, ça paye, mais on dirait que ça ne paye pas souvent. Alors, encore un 315. Alors, 370, c'est 2700. Le truc, plutôt rare. Bon, je vais baisser un peu les mises quand même. Ah ! Alors, ça, c'est intéressant. 5 lignes. 5 lignes avec les oranges. Alors, par curiosité, 5 fois combien ? 5 fois 210. Ok. Donc, 1050, ça, c'est intéressant. Alors, si c'est à 45, hop. Eh ouais, ça aurait payé 315 par ligne. Là, ça a payé 210 par ligne. Bon, ben, quand même, ça crée coup de bol. Disons que c'est le truc que j'attendais, tous les symboles identiques. Mais je ne pensais pas que le jeu, il allait les filer assez rapidement. Alors, joli. 1752. Ok. Bon, ben, là, je pense que je vais peut-être me barrer, changer de jeu, car là, elle aura fait un dernier spin à 20. Ok, dommage pour le troisième rouleau. Bon, ben, ça crée coup de bol. C'est clair que les mises élevées, c'est quand même très risqué. Mais quand ça paye, ça rend flou quand même les crédits. Bon, ben, je pense que là, sur le jeu suivant, je vais prendre pareil, un jeu à fruits, un jeu sans symbole bonus free spin. On va voir ça. Espérons choisir le bon jeu, car ça, c'est pas évident. Alors, jeu suivant, ben, je fais un retour sur le Phoenix Fire, avec ses jokers expansifs qui envoient du respin. Alors, voilà, substitut pour tous les symboles, expansif sur le rouleau entier. Alors, je vais quand même jeter un petit coup d'œil sur le ratio des mises à 20. D'accord, ok. Hop. 30. 50. Alors, le Super Phénix, ben, on compte sur toi. Là, il faut espérer qu'il se manifeste quand même régulièrement. Alors, on le voit passer, on voit les wild passer, mais ils ne sont pas encore arrêtés sur les rouleaux. Alors, que des spins perdants. Ok, 150 ici. Alors, on attend l'arrivée du phénix avec impatience, mais bon, vu que c'est un jeu aléatoire, donc, ce joker, il va se présenter de façon aléatoire. C'est-à-dire, autant il peut se montrer rapidement, comme ne pas se montrer du tout. Bon, mais là, il n'a pas l'air décidé du tout. Alors, les mises à 30, c'est toujours un risque de se retrouver à zéro, car au niveau crédit, il n'y a quand même pas grand-chose. Ah, alors, là, c'est dommage qu'il n'y ait pas de 7 sur la première lignée. Re-spin. Oh, du 7. Dommage, on n'a pas eu le dédoublement du joker. Alors, le 7. Fois 3, ça aurait fait 150. Bon, ben voilà, je me suis fait escroquer par le phénix. Alors, une réapparition. Bon, ben franchement, un petit peu déçu quand même. On a eu deux fois l'apparition du super phénix, deux fois des cacahuètes. Alors, on va baisser un peu les mises quand même. Bon, ben je crois que c'est parti pour direction zéro. Alors, sauf retournement de situation avec une belle combinaison gagnante, mais là, ça a l'air un peu mal barré. Alors, si on faisait un petit croyez-vous au miracle, il suffit pourtant d'une fois, d'une seule combinaison gagnante. Alors, test miracle numéro 2. Je crois que c'est mal barré ici. Voyons voir. 50 euros, 250 euros de restant. Ça fait 5 spins à faire. Alors, on va tester, on va voir si on peut avoir un truc miraculeux. Un petit respin peut-être. Là, ça a 50 balles. Un petit miracle, deuxième phénix là. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'en va le troisième, des petites cloches. Ok, bon, ben là, c'est plutôt miraculeux. D'accord. Là, j'étais parti en mode suicidaire. Je me suis dit, bon, il me reste 5 spins. Ça va très probablement se retrouver à zéro. Mais bon, sacré coup de chance, on a eu deux phénix. Malheureusement, on n'a pas eu le troisième. Mais bon, on ne va pas se plaindre. 1650 de win à la place de se retrouver à zéro. Alors, on va faire un dernier spin à 50, histoire de voir. Et bien voilà, joli. 300. Ça, ça vaut encore le coup de refaire un spin à 50. Là, c'est quand même miraculeux. On va quand même un beau petit miracle. 2052. Là, je vais quitter ce jeu. Je vais basculer sur un autre. Mais c'était un petit peu miraculeux. Il y avait de très, très fortes probabilités pour se retrouver à zéro. Comme quoi, les miracles, de temps en temps, ça n'arrive pas tout le temps. Mais ça peut se produire. Allez, go, direction à notre jeu. Alors, pour le jeu suivant, j'ai choisi le Wild Burning Wins. Le jeu avec la roue de la fortune et ses multiplicateurs. Alors, espérons que ce soit aussi chanceux que ce soit les jeux précédents. Car les jeux précédents, c'était un petit peu miraculeux. Alors, Wild, hop, un substitut pour tous les symboles. Voyons voir avec des mises à 20, combien ça paye. Alors, 20 au lot minimum, 40, 60, 100, 160, 200, 400 pour les symboles. Joker. Alors, du respin, si on a les symboles identiques. Donc, et là, la roue de la fortune, si on a les 9 symboles. Je vais quand même essayer de rester soft sur cette partie. Des mises à 20. Je ne vais pas trop tenter de mise suicidaire quand même. Ça serait dommage de bouffer les crédits qui ont été gagnés quand même un petit peu miraculeusement sur les précédents jeux. Alors, 100 ici. Ah, alors, d'entrée. D'entrée, d'entrée, de chez d'entrée. Qu'est-ce qu'il va nous donner comme multiplicateur ? Là, c'est un beau win. Je pense qu'après ça, je me barre de ce jeu pour en tester un autre. 1 x 5, 1 x 4, c'est pas mal. 2 x 3, ok. Alors, j'imagine que c'est BigPay pète. 300, pas plus. Ok, c'est vrai que ça paye 20. Et 20 sur 5 lignes, d'accord. Les jokers. Ok, c'est pas mal. J'aurais pensé éventuellement que ça aurait payé un petit peu plus. Mais bon, on ne va quand même pas se plaindre. Ok, 300 balles de gagné. Bon, je pensais que ça allait être un gros big win, mais bon. C'est vrai que quand je vois tous les symboles identiques, le multiplicateur, je me dis, tiens, là, ça va payer en conséquence. Allez, je vais mettre les spinautons. On va mater ça. Alors, crédit 2092. Alors, un petit re-spin de la cloche ou du joker. On n'a rien de tout ça. Alors, crédit 1852. C'est vrai que même avec des mises à 20 balles, ça descend très très vite. Alors, ça serait éventuellement tentant d'augmenter les mises à 30 ou 50 balles, mais bon. S'il y a beaucoup de spins perdants, ça sera direction zéro au niveau des crédits. Donc, on ne va quand même pas prendre trop trop de risques sur cette partie. Alors, est-ce qu'on va avoir beaucoup de bols pour avoir un re-spin payant ? Alors, les cloches que je vois apparaître assez souvent, d'accord, ça paye 60. Là, j'imagine que je suis sur la longue série de spins perdants. Alors, un petit re-spin magique, ça ne serait pas de refus. Mais bon, c'est un peu comme les free spins sur les autres jeux, c'est quand même un petit peu rare. Alors, les crédits dégringolent, c'est bien dommage. Après avoir fait quand même une remontée miraculeuse, ça serait dommage de tout cramer. Allez, spin auto, hop. Alors, total absence pour les re-spin pour le moment. Ah, en parlant de re-spin. Alors, trois petites cerises ou des petits jokers. D'accord, pas une cerise, pas un joker, rien du tout. Allez, un petit re-spin, hop. Est-ce qu'il va nous faire la même filet que dalle ? Eh bien, ouais, également. Alors, crédit 1192. Alors, re-spin avec les cloches, ça pourrait payer pas mal. Mais bien sûr, si elles apparaissent. Ah, alors, là, je crois que c'est Big Pépette. Alors, s'il peut filer un truc sympa, un x4, un x5, un peu plus qu'un x2 ou un x3 qui file actuellement. Ah, x5, alors, Big Win ou pas ? Eh bien, voilà, Big Pépette. Ouf, rassuré, hein. Bon, mais là, je pense que c'est la dernière partie. Là, c'est un petit peu trop de frayeur sur ces trois derniers jeux. Alors, x5, super win. C'est vrai que les cloches, ça paie en conséquence. C'est pas un des symboles les plus faibles. Et voilà, on va vers un méga win. Bon, ben, quand même miraculeux, car rien que les deux précédents jeux, c'était fort probable de se retrouver à zéro. Alors, 1500 balles, ça, ça fait plaisir. Hop, arrêt de spin auto. 2612,18 centimes. Et ouais, c'est vrai que la cloche, ça payait 60 par ligne au lieu de 20. Alors, avec le joli multiplicateur. Bon, ben là, je pense que c'est fin de partie. Je continuerai éventuellement un petit peu plus tard ou d'autres jours. Là, c'est un petit peu tendu. Mais bon, ça a quand même bien, bien flutifié les crédits. Donc, on n'a pas trop à se plaindre. On verra sur les parties suivantes. Bon, ben, sur ce, je vous souhaite de passer n'agré à l'après-midi. Je vous fais la bise à tous. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada